Bonjour à tous, c'est Guillaume et bienvenue sur Astronaut. Aujourd'hui, on va refaire un petit peu de très bien photos parce que ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas proposé ce type de tutoriel et plus particulièrement, on va regarder comment fonctionne le SHO. Alors, comment va se passer un petit peu ce tutoriel ? Je vais reprendre le système que j'ai utilisé déjà la dernière fois, c'est-à-dire on va partir sur la base de mon image déjà terminée et on va revenir à zéro dans l'historique. Et on va aller étape par étape pour vous montrer un petit peu comment j'ai procédé dans mon image. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand je le faisais en live, en direct, en me filmant et puis en enregistrant, c'était déjà très long au tournage, c'était aussi très long au montage. Et très souvent quand je faisais ça, mes images, mon image finale était beaucoup moins bonne que ce que j'avais pu faire auparavant en le faisant tranquillement à tête reposée. C'est pour ça que je pars maintenant sur ce système et a priori, ça vous a beaucoup plu. Donc pour parler un petit peu de la technique de prise de vue, j'ai utilisé une caméra Moravian 26000, donc C3 26000, avec des filtres H-Alpha, S2, O3 de chez Astronomique en 6 nanomètres. De toute façon, j'essaierai de vous mettre en description les liens vers le matériel. Et en lunettes, j'ai utilisé la petite lunette 61 dph, que j'adore, elle est super. Donc aujourd'hui, la nébuleuse, c'est NGC 7822, donc c'est une grande nébuleuse qui est dans ces faits. J'ai réalisé 5 heures de pause avec le filtre H-Alpha. J'ai fait aussi une heure de pause pour le filtre O3 et S2. Uniquement une heure de pause. Ensuite, j'ai fait un montage SHO. Alors un petit peu particulier, parce que j'ai fait un mélange de couches pour la couche V et B. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Pour parler rapidement de la technique, le SHO c'est quoi ? Au lieu de faire du RVB avec un filtre rouge, vert, bleu, on va utiliser en couche rouge le filtre S, en couche verte on va utiliser le HA, et en couche bleue on va utiliser le O3. Moi j'ai fait un montage en fait HA et SHO avec un mélange de couches. Donc on va voir un petit peu comment j'ai procédé. Et moi on va voir ça tout de suite. Donc tout d'abord je vous présente l'image finale. Voilà, on peut voir qu'il y a un petit peu de vert ici. J'adore quand c'est comme ça. Du beau bleu, du orange un peu foncé, des belles petites étoiles bien colorées et puis surtout des étoiles toutes déformées. Alors concernant ces étoiles déformées, c'est tout simplement du tilt, c'est de la perpendicularité du capteur par rapport à la lunette. J'ai beaucoup de mal à le régler avec la petite lunette là et la grosse caméra qui est lourde. Donc bon, je m'en contente. Pour l'instant ça va. Je voulais juste vous montrer une petite chose qu'on peut retrouver sur l'image aussi, qui est très intéressante. C'est une petite nébuleuse planétaire qui est là juste dans le coin, toute petite. On peut voir ici. C'était assez intéressant. Alors avant de continuer, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans nos couches S2, O3 et Hα. On va voir un petit peu la différence entre les trois couches. Donc on va faire un petit screen comme ça. Voilà. Donc on va les mettre à peu près de la même taille. Voilà. Donc ici on a le O3. Donc on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de signal. On peut voir aussi que c'est très granuleux par rapport à, par exemple, à la Hα. Où il y a beaucoup de signal. Où c'est très lisse tout simplement parce que dans la Hα, j'ai 5 heures de pause. Donc plus on a de temps de pause, moins on va avoir de bruit sur nos images. Ici, je n'ai qu'une heure. Et ici, je n'ai aussi qu'une heure. Voilà. D'ailleurs, on peut voir que le pré-traitement est mal fait. On a des résidus de satellite ici. Donc, je n'avais pas vu avant. Bon, ce n'est pas bien grave. On va maintenant réduire les images. Et la première chose qu'on va faire, c'est ici nos masques. Donc tout simplement, on a besoin d'un star mask. Donc c'est un masque d'étoiles. Donc sur l'ensemble des étoiles de la nébuleuse. On va avoir aussi besoin d'un masque de luminance. Voilà, comme ceci. Et une PSF. Mais ça, on verra après. Donc, pour faire des masques d'étoiles, on va utiliser mon petit process-icône que vous pouvez retrouver sur le site www.astronautes.fr. Je vous mettrai les liens en description. Vous pouvez les télécharger, c'est gratuit. Voilà. Donc ici, notre image est en linéaire. Donc en fait, elle est comme ceci. Mais bon, pour mieux voir ce qu'on a dedans, on va faire un petit screen transfert fonction. On va ensuite utiliser donc les star masks ici. Différents star masks. Ici, pour avoir uniquement les petites étoiles. Les étoiles moyennes. Voilà, vous pouvez télécharger. Voilà, vous avez tout ce qui est expliqué ici. Je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé. Ici, les grosses étoiles qui vont nous donner en fait plusieurs star masks. Donc on va voir ici les étoiles les plus grosses. Ici, on va voir les plus petites. Et puis ensuite, en fait, on va utiliser ici. Pixel mat encore. Et ici, on va utiliser donc une formule qui nous permet d'en faire, donc avec les trois photos ici, une seule. C'est-à-dire, on va utiliser le maximum de valeur des pixels de chaque image de star mask pour en faire en fait celle-ci qui comprend donc toutes les étoiles de tous nos trois masques. Voilà, on régule ça. Ensuite, pour faire ce masque ici, celui-ci, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est une copie de notre image. Notre image, elle est comme ça, donc il faut faire une montée d'histogramme. Donc le mieux, c'est d'utiliser le screen transfert fonction, de l'appliquer sur notre image, de faire glisser le petit triangle ici, ici. Voilà, hop. Ce qui aura pour but d'utiliser le réglage du screen transfert fonction dans l'histogramme transfert fonction et d'appliquer ensuite sur l'image. Et notre image, cette fois, elle est passée en non linéaire. Ensuite, on va utiliser la méthode ACDNR pour faire un masque. Voilà, ici, on coche la case. Et on peut faire notre masque d'étoiles, notre masque de l'éliminence, pardon, comme ceci. Voilà. Après, à vous de voir, voilà, quelle puissance vous voulez mettre à ce réglage. Je ferme tout ça, on n'en a plus besoin. Ce qui m'a donné, moi, cette image-ci. Voilà. Donc ça nous permet de venir régler certaines zones de notre nébuleuse, c'est-à-dire les zones blanches, ici, ça sera les zones où on va appliquer un traitement. Donc, plus généralement, ce sont les zones noires, on va appliquer la réduction de bruit. Et les zones noires, ici, bon, il faut inverser le masque pour que le noir devienne blanc et que le blanc devienne noir. Donc, quand on l'inverse, en fait, on va avoir la nébuleuse, ici, qui va être blanche. Et on va pouvoir venir appliquer, donc, nos réglages uniquement sur la nébuleuse, sans appliquer sur notre fond du ciel. Donc, ensuite, on va ouvrir le process-icône, ici, que j'ai créé aussi, spécial SHO, qui est là. On va fermer ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir créer notre base de travail, qui est notre image couleur SHO, donc, en utilisant nos trois couches, donc, ici, la S, la O3 et la HA, qu'on a en noir et blanc. Et on va les combiner avec une petite formule. Alors, deux méthodes. Vous utilisez ou combinaison classique, ici, la LRGB combination. Donc, en utilisant en rouge le S2, en G, le HA et en bleu le O3, vous pouvez appliquer. Voilà, vous allez avoir, ici, une image SHO. Voilà. Sauf que, moi, ça ne me plaisait pas en utilisant ça, tout simplement, parce que je trouvais qu'il y avait trop de vert, voilà, ou le bleu, enfin, bref, je voulais rajouter un petit peu plus de bleu. Alors, on voit que dans le O3, ici, il n'y a pas beaucoup de signal en O3, et O3, c'est notre couche bleue, donc, en bleu, on ne va pas avoir beaucoup de bleu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un petit mélange de couches. Donc, j'ai utilisé une formule que, au final, que j'ai testée et que j'ai trouvé pas mal pour cette image. Donc, en fait, j'ai rajouté du Hα dans le O3. Et pour ce faire, en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle, ici, Pixelmat. Donc, c'est très connu, il y en a, ils ont plein de petits processus comme ça, Pixelmat. Moi, je le fais moi-même, voilà, de rien. Enfin, j'ai la base, ici, SHO. Et ensuite, après, j'applique une formule et la formule, je la change en fonction de l'image. Donc là, je veux rajouter un petit peu plus de bleu dans mon image. Donc, j'ai choisi d'utiliser la couche Hα. Donc, ici, à rajouter dans le O3. Ici, on va faire, en fait, une couche artificielle bleue avec ces deux-là. Mais j'aurais très bien pu utiliser le S2 et à rajouter dans le O3. Bon, moi, j'ai préféré utiliser le Hα parce que j'ai fait des essais avec les deux et c'est ce que j'ai préféré utiliser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? En S2, en couche rouge, j'ai utilisé le S2. En couche verte, j'ai utilisé du Hα avec 20%, donc 80% de Hα et 20% de S2. Et en O3, donc, je n'ai pas utilisé que le O3, j'ai utilisé 90% de O3 et 10% de Hα. Voilà. Très important quand vous faites ça, il faut que le chiffre ici, donc il faut faire en sorte que 0,9 plus 0,1 fasse 1. En fait, le chiffre en rouge ici, il faut que ça fasse 1. Voilà, il faut qu'on récupère 100%. Voilà, en fait, c'est du pourcentage. Il faut récupérer toujours 100% de notre niveau initial. On ne va pas faire 0,8 plus 0,1. On n'aura qu'à 90%. En fait, on va avoir une couche qui sera rabaissée par rapport aux autres. Il faut toujours que le mélange ici fasse 100% de la luminosité. Voilà. Donc, une petite chose très importante avant, j'ai oublié d'en parler. Ici, il faut harmoniser nos couches. C'est-à-dire qu'en fait, notre fond du ciel, il va être légèrement plus haut d'une photo à l'autre. Donc, en fait, il faut harmoniser le fond du ciel. Voilà, on ne va pas utiliser trois images qui ne sont pas normalisées. On appelle ça normalisées. Donc, il faut utiliser ici le petit script. Linear fit. On va utiliser une image de référence. Donc, l'une des trois, on va utiliser de la Hα. Et on va l'appliquer sur le O3, puis sur le S2. Vu qu'on utilise la Hα comme référence, ça ne sert à rien de l'appliquer sur la Hα. Ça ne change rien. Donc, ça, c'est assez important à appliquer avant le mélange. Et ensuite, quand on applique l'image, à l'image ici avec le petit carré, eh bien, on obtient une image comme ceci. Voilà. Je vais l'agrandir. Donc, on peut voir ici qu'il y a pas mal de bleu. On a rehaussé le bleu. Et si on compare à une image qui serait plutôt classique, et ça chaud, on aurait quelque chose comme ça. Voilà. Il y en a qui préfèrent travailler avec ça comme base. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était mieux avec ça. Donc, je vous montrerai la différence entre les deux. Donc, je ferme ça. Et on va partir à travailler sur cette image. Donc, ça, ça va être notre base de couleur. Voilà. Après, on va utiliser la Hα pour faire en tant que luminance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'abord fait un background de neutralisation. Voilà. En fait, on va venir utiliser le petit carré qui est là. Voilà. On va relever un petit peu les pixels noirs sans compter les étoiles. Et on va voir un petit peu quelle est la teinte de ce noir. C'est-à-dire, est-ce que c'est un noir qui est légèrement rouge, un noir qui est légèrement bleu, etc. Et le logiciel, lui, en fait, on va lui dire, moi, je veux que ce soit du noir et pas du noir un peu rouge ou du noir un peu bleu. Donc, lui, il va appliquer un traitement. Il va vérifier et il va nous mettre le noir noir. C'est ça, le background de neutralisation. Oui, pardon. Alors, elle est comme ça. Et là, on passe en noir. Voilà. Donc, ensuite, on va faire un deuxième carré qui est dans une zone relativement claire. Et on va faire en sorte de faire la balance des blancs. Donc, nous, on va utiliser une balance des blancs automatique. Voilà. Donc, vous pouvez revoir les réglages ici. Donc, j'ai utilisé la preview 2 ici en tant que référence de blanc. C'est ici. J'ai coché la case pour qu'il prenne, en fait, non pas les nébulosités, mais les étoiles pour calculer le blanc. Et ici, je lui montre aussi que, bon, ma référence de noir, elle est là. Et ensuite, j'applique. Et une fois appliqué, on a ça. Donc, on peut revenir sur un STF comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, donc là, je le répète, on est en non linéaire. Notre image, en vrai, elle est noire. Elle est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une montée d'histogramme avec le histogramme transform. Voilà, classique. Voilà. On va cocher la case là. Donc, on voit notre histogramme qui est là. Donc, en fait, on va venir régler ici les petits curseurs pour faire une autre montée d'histogramme. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, je l'ai fait une fois. On peut voir la différence. Voilà, l'histogramme est comme ceci maintenant. Ensuite, je l'ai fait, donc, deux fois. Trois fois. Voilà. Et on obtient cette image. Ensuite, j'ai utilisé la curse transform. Alors, ça, c'est ma petite recette. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose que je vous donne comme ça. C'est gratuit. Vous pouvez copier aussi, du coup, la courbe. Ou alors, je vais essayer de mettre le processus de connaissance sur le site astronautes.fr. Mais sinon, il vous suffit de faire à peu près la même courbe. Donc, pour ça, vous allez faire ici. Donc, vous ne touchez pas ici à RGB. Vous allez aller dans H. Ici, la U. Et voilà, vous allez faire une courbe un peu comme ceci. Voilà. Et ça, vous allez voir, en fait, on va changer la teinte de certaines couleurs. Donc, c'est ce qu'on peut faire facilement dans Photoshop. C'est un petit peu plus facile à utiliser dans Photoshop. Mais en fait, quand on a trouvé cette courbe-là, eh bien, franchement, ça marche top. Donc, moi, j'utilise très souvent ça. Donc, vous allez voir un petit peu le résultat. Donc, on va appliquer une fois. Voilà. Là, on revoit la différence. On revient en arrière. On revient, on va en avant. Vous voyez la grosse différence qu'il y a ? On perd un peu notre vert et on va rehausser les parties rouges, jaunes, orangés, là. Vous voyez ? Il faut faire ça surtout avant d'appliquer le SCNR qu'on va appliquer maintenant, qui nous supprime trop de vert. Donc là, vraiment, on vient rehausser certaines couleurs ici pour retrouver une base de SHO plutôt cohérente. Et c'est là qu'on va appliquer notre SCNR. Donc, notre SCNR, lui, là, je l'ai appliqué qu'à 70%. 68. Donc, je ne veux pas qu'il me supprime tout le vert. Voilà. Ça, c'est un truc qui va enlever un petit peu la teinte verdâtre qu'on a très souvent sur nos images et encore plus sur les SHO. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Hop, on va l'appliquer. Voilà. Une fois appliquée, on a ça. Je fais un avant-après. Avant. Après. Avant. Après. Donc, on a enlevé vraiment 68% de notre teinte verte, à vrai dire. Ensuite, je réapplique encore. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer autant de fois que vous voulez en fonction de vos goûts. Cette petite courbe, elle est magique, cette courbe. Merci qui ? Merci astronautes. Donc, on va l'appliquer une deuxième fois. Voilà. On fait un avant, un après. Un avant, un après. Voilà. Alors, bien entendu, moi, je l'applique là sur toute l'image. Mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer sur toute l'image. Bon, moi, je préfère. Souvent, je fais ça. Mais si vous faites un bon masque, vous pouvez l'appliquer uniquement sur la nébuleuse, par exemple. Ici, je n'ai pas utilisé de masque. On le voit. On le voit. Ici, j'ai utilisé un masque. Donc, ensuite, voilà. L'image est un peu claire. Voilà. Il manque encore un petit peu de contraste. Donc, on va encore appliquer de l'histogramme. Donc, voilà l'histogramme que j'ai appliqué. On applique encore l'histogramme. Voilà. On voit qu'on a bien rabassé le fond du ciel. On a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, j'ai utilisé le masque ici. Donc, comment on applique un masque ? On le prend. On l'applique ici sur le côté. Voilà. Et là, il est appliqué parce qu'ici, ça devient marron. Donc, si on veut le voir, il est comme ça. Donc, les zones qui sont rouges, c'est les zones qui sont protégées. On ne va pas y toucher. Et les zones qui sont, donc, bon, qui laissent passer. Voilà. Donc, là, on va appliquer un traitement sur le fond du ciel. Voilà. Pour vous en reparler. Donc, ici, on a appliqué cette image-là. Donc, tout ce qui est noir ici, c'est les endroits où on ne va pas appliquer le prochain traitement. Et toutes les zones qui sont blanches, c'est là où on va appliquer le traitement. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait, donc, une color saturation. Voilà. Je suis venu ici. Donc, saturer. Donc, monter la saturation de notre couleur bleue. Voilà. Si vous voulez vous repérer, vous restez cliquer là. Voilà. Moi, je voulais saturer un petit peu le bleu. Donc, on peut voir ici, ça crée des barres à l'endroit, en fait, de la couleur où on clique. Voilà. Donc, ici, j'ai monté surtout le bleu. Ensuite, j'ai fait une petite courbe. Voilà. Ici. Donc, en RGBK. Donc, pour donner du contraste, une petite courbe en S. Voilà. Donc, on peut voir l'avant et l'après. La différence, là, elle est flagrante de ouf. Et à ce niveau-là, je vais vous montrer un petit peu la différence qu'il y a entre une image, si j'avais mis, si j'avais pas fait cette mélange de couches. Voilà. Donc, ici, on a deux images. Bon, celle-là, elle est moins poussée, mais on est quasiment au même niveau de réglage. Et bien, ici, ça, c'est avec notre mélange de couches. On peut voir, les couleurs sont complètement différentes de celle-ci. Voilà. Donc, ça rend vraiment quelque chose d'intéressant, ce mélangeur de couches. Donc, je reparle vraiment de celui-ci, là. On fait notre petit calcul. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Ça peut être long. Mais, bon, on a quand même des résultats vachement meilleurs. Donc, ensuite, j'ai trouvé que... Voilà, l'équilibre des couleurs n'était peut-être pas terrible. Donc, j'ai réutilisé ici mon background, mon preview 1 pour le noir. Donc, j'ai réappliqué. Parce que quand on vient saturer certaines couleurs, le fond du ciel, il peut devenir teinté encore. Donc, on va avoir une balance... Voilà, le noir ne sera plus très noir. Donc, on va revenir réappliquer une fois le background ici. Voilà. Donc, on peut voir les petites différences. Bon, après. Donc, ça, c'est notre couche couleur qui est terminée. Et maintenant, on va s'atteler à faire notre luminance où on va utiliser le filtre H-alpha. Donc, on va prendre notre image H-alpha qui est là. Je vous le rappelle, elle est comme ceci. Et j'y ai d'abord appliqué ce qu'on appelle un background extraction. C'est-à-dire, ça va enlever un petit peu le restant de vignetage ou de gradient qu'on peut avoir dans notre image. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Bon, j'aurais peut-être pu m'en passer. Mais bon, je l'ai appliqué. Ici, le réglage principal qu'il y a utilisé, c'est ici. C'est 4. Plus vous allez aller vers des chiffres bas, moins on va aller profondément dans l'image. Si vous avez beaucoup de gradients qui font des trucs un peu bizarres, il va falloir rester sur 4 ou aller plus loin dans ce chiffre. Si vous avez juste, voilà, un léger gradient, vous allez diminuer ce chiffre. Après, à vous de faire des essais avec ça, avec ce réglage, pour voir lequel est le mieux. Donc, on peut voir, voilà, qu'ici, on avait un petit peu, ici aussi, voilà, des endroits un peu comme ça. Donc, on peut voir l'avant, l'après. Alors, ensuite, on va faire de la déconvolution qui aura pour but, en fait, d'augmenter les détails de notre image et d'affiner aussi les étoiles. Donc, pour ce faire, il faut faire ce qu'on appelle une image PSF, comme celle-ci. En fait, on va prendre plein d'étoiles et on va dire, au logiciel, tu nous fais une image qui correspond à l'image moyenne de la déformation des étoiles. Donc, pour ce faire, on va utiliser, donc, Process, All Process, on va utiliser Dynamics PSF, voilà. Et on va venir sélectionner, donc, une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine d'étoiles dans notre champ. Voilà, vous en sélectionnez plein. De taille moyenne, évitez les très grosses étoiles ou les trop petites étoiles. Voilà, donc, vous en sélectionnez plein. Donc, là, je ne vais pas le faire entièrement. Ensuite, quand vous allez là, vous faites CTRL A. Ça aura pour but de toutes les sélectionner et vous faites la petite image ici, la petite appareil photo. Et là, vous vous retrouvez, donc, avec cette fameuse image d'étoiles. Vous pouvez fermer ça ensuite. Alors, l'image PC, vous la gardez, mais moi, j'ai déjà l'autre, donc je vais l'enlever. Donc, il va falloir faire, donc, une preview, comme ici, à un endroit où il y a du détail, où vous allez vouloir augmenter ce détail. Donc, pour pouvoir, ici, aller sur Preview 3. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous pouvez faire, donc, la déconvolution. Donc, ici, vous allez mettre la petite PSF. Ici, des rigging, vous allez utiliser un masque, votre masque d'étoiles. C'est la première fois qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser ici. Donc, ça aura pour but de protéger les étoiles pour éviter d'avoir des allos trop gros. Ensuite, ici, de base, je crois que vous êtes à 0,1. Alors, là, il faut faire plein d'essais, c'est pour ça. Donc, vous pouvez, donc, le but, c'est de diminuer jusqu'à ne plus avoir de l'allos noirs autour de vos étoiles. Et ensuite, vous faites des essais sur votre Preview. Voilà, donc, on peut voir si ça marche bien. Vous pouvez faire CTRL-Z pour faire des avant-après. Vous faites un CTRL-MASH-Z. Voilà, on peut voir le gain énorme qu'on a en détail, la finesse des étoiles. Voilà. Un énorme gain. Même ici, on va résoudre un peu mieux les étoiles. Et une fois que ceci est fait et que ça vous plaît, vous l'appliquez sur l'image entière. Ce qui vous donnera une image comme ceci. Voilà. Voilà, donc, on va faire un avant-après. 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 Voilà, donc, déjà, là, on a un énorme gain en détail. C'est énorme. Donc, la déconvulsion, ça se fait sur une image linéaire. Ça ne se fait pas sur une image où on a déjà fait la montée d'histogramme. Donc, en non-linéaire. Je le répète, on fait sur une image linéaire. Notre image, en fait, elle est comme ça. Donc, c'est maintenant qu'on va faire notre montée d'histogramme. Comme ceci. Donc, là, c'est la première courbe que j'utilise. Voilà. Je fais ça. Là, quand vous cochez la case, ça permet de voir l'histogramme de l'image qui est active. Donc, on va revenir. Je ferme. Voilà. Donc, ça, c'est le premier histogramme. Je vais l'appliquer. Donc, j'en ai fait un. J'en ai fait deux. J'en ai fait trois. Et ici, en fait, j'ai appliqué mon masque comme celui-ci. Donc, pour l'appliquer, vous faites ceci. Clac. Vous voyez que là, il est appliqué. Donc, en gros, là, je vais venir jouer sur les zones où il y a mon masque qui est blanc. Donc, en me faisant le compte, on peut l'afficher. Donc, tout ce qui est rouge, c'est les endroits où je ne vais pas toucher. Donc, ce sont les zones noires de mon masque, ici. Et du coup, ici, je vais venir jouer sur mon fond du ciel. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait sur un fond du ciel ? Donc, là, je l'enlève. C'est pour ne pas le voir, mais il est toujours appliqué. On le voit sur le côté. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une réduction de bruit. Voilà. Donc, je l'applique. Et pour vous montrer l'avant-après. Voilà. Donc, ça, c'est après, avant, après, avant, après, avant, après, avant, après. Alors, je ne sais pas si on va bien voir avec YouTube, mais normalement, je pense que j'ai assez zoomé pour que ça se voit. Donc, là, j'ai appliqué cette réduction de bruit sur le fond du ciel, mais pas sur la nébuleuse. Ça ne sert à rien, la nébuleuse. On ne va pas enlever des détails. On sent un flou dessus, alors qu'on vient d'en redonner. On va en faire, peut-être, mais très légèrement. Donc, là, on va vraiment diminuer le bruit du fond du ciel. Et peut-être à la fin, et je crois encore, je ne l'ai pas fait, un petit peu de réduction de bruit générale. Voilà. Ensuite, j'ai donné un petit peu de courbe. Voilà. Donc, ici, c'est toujours un petit peu en S. Là, je rehausse quand même un petit peu le fond du ciel, mais à peine. Mais voilà. Ici, dans ce côté-là de la courbe, on est sur les hautes lumières, et ici, sur les basses lumières. C'est-à-dire, si je joue ici, on va jouer sur la nébuleuse. Et ici, on va jouer plutôt sur le fond du ciel. Vous pouvez mettre, cliquez là, le preview. Si je fais ça, on joue sur les zones noires. Alors que si je fais ça, on joue sur les zones claires. Voilà. Et ensuite, j'utilise un petit script qui s'appelle local histogramme equalisation. Donc ici, le radius, je le laisse à 64. Le contraste limite, je vais le mettre, je vais le diminuer, je crois, de base il y a 2. Donc, à 1,5. Et le amount, c'est la forte application. Voilà, on ne va pas l'appliquer à 100% ce traitement. Moi, je vais l'appliquer à 34%. 0,34. Ça permet d'avoir quelque chose de plus léger. Donc ça, c'est un script qui nous permet d'augmenter le contraste entre les zones sombres et les zones claires. Vous pouvez voir la différence. Voilà. Donc, avant, après. Avant, après. Petite astuce, quand vous faites un traitement, essayez de le faire toujours à 1 sur 1. Voilà, ça, c'est le zoom maximal de notre image. C'est le zoom 100%. Vous pouvez zoomer plus à 200, 300%, mais ça ne sert à rien. Donc, faites vos réglages à 100%. Petite astuce, vous allez avoir toujours quelque chose d'un petit peu plus précis. Vous n'allez pas aller trop dans le traitement, parce qu'un traitement trop, c'est moche. Et voilà, on a notre couche Hα qui est prête pour être utilisée en tant que luminance sur notre couche couleur qui est ici. Voilà, donc on va appliquer l'une sur l'autre. Donc, pour ce faire, on va retourner sur notre couche SHO. Et on va utiliser donc le script LRGB Combination. On va utiliser ici le HA en tant que couche L. Ici, vous allez mettre un petit peu plus de saturation, parce que ça aura tendance à diminuer un petit peu la saturation, voilà, à pâlir un petit peu l'image. Et on va utiliser ici le Chrominance Neur Réduction. Donc, en fait, on va un peu flouter notre image ici, qui est un petit peu plus granuleuse. Vous voyez, voilà, il y a de la Chrominance, on appelle ça. Notre couche couleur est un petit peu bruitée. Donc, ce qui aura pour but de donner quelque chose comme ceci. Voilà, donc, l'avant, l'après. Donc, l'avant, l'après. L'avant, l'après. Voilà, donc on récupère les détails de notre couche de Hα qu'on vient de traiter. Voilà. Donc, maintenant, ce n'est pas encore parfait, loin de là. Voilà, donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une petite courbe encore en S pour redonner du contraste, comme j'avais fait déjà un peu de temps avant. Comme ceci. Voilà. On va voir l'avant, l'après. L'avant, l'après. Et là, encore une technique made in, bon, je ne dirais pas astronaute, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quelque chose que beaucoup ne connaissent peut-être pas, qui est ultra puissant. Voilà. Un truc qui est très moche quand vous faites du SHO, c'est les étoiles qui sont violettes. Donc, vous voyez, c'est violet, c'est moche. Alors, on ne peut pas garder les étoiles violettes, ce n'est pas du tout naturel. On va essayer de retrouver du bleu. Voilà. Une chose qui est ultra puissante, allez, je vous le donne. Vous faites une inversion d'image. Voilà. Inversion des couleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous changez de sens à votre image, quand vous inversez les couleurs ? Vous avez forcément quelque chose qui n'est pas du tout naturel, mais il faut savoir que le violet devient vert. Alors, je ne sais pas si vous voyez où c'est que je veux en venir, mais on a un petit script qui nous enlève le vert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Sur cette image qui est inversée, on peut voir que le violet est devenu vert. Vous voyez, hein. Et bien, vous allez faire tout simplement un SCNR qui nous permet d'enlever le vert de notre image. Donc, et là, vous allez l'appliquer, le SCNR. Voilà. Donc, on peut voir la différence. Regardez les halos autour des étoiles. Là, c'est vert. Là, il n'y a plus de vert. Là, c'est vert. Là, il n'y a plus de vert. Et bien, parfait. Qu'est-ce qu'il suffit de faire maintenant ? Et bien, on refait un invertimage. Et voilà. Là, c'était avant. Violet. Et là, il n'y a plus de violet. Nos étoiles sont bleues. Magique. Voilà. On a quand même quelque chose qui arrive pas mal. Donc là, petite technique aussi quand on fait ça. On peut venir réappliquer de nouveau notre Hα. Donc, en montant la petite saturation ici, en laissant comme ça. Voilà. Donc, on va venir faire une crominance encore, réduction du bruit. Et on l'applique. Et en fait, ça va venir réappliquer une deuxième fois le Hα. C'est une technique qui nous permet de monter aussi discrètement, petit à petit, la saturation. Donc ensuite, c'est là qu'on va venir un petit peu régler nos étoiles. Voilà. Elles sont très présentes ici. Donc, c'est là qu'on va venir utiliser notre masque d'étoiles. Ici. Donc, on va l'appliquer. Comme ceci. Et si je vous le montre, le masque d'étoiles. Voilà. Il est comme ça. Donc, en fait, on voit qu'on va venir jouer que sur les étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors, je vais l'enlever parce que... Eh bien, on va venir réduire un petit peu les étoiles. Donc, avec ici, Morphological Transformations. Donc ici, vous pouvez copier ces réglages aussi. Ils sont assez sympas parce qu'ils ne vont pas trop fort et vous pouvez l'appliquer plusieurs fois. Comme ça, vous pouvez tester et venir régler petit à petit la diminution des étoiles. Voilà. Donc, on l'applique. Et on va le voir plutôt là. Donc, l'avant, l'après. Voilà. C'est subtil. C'est beaucoup sur ces étoiles-là. L'avant, hop, pardon. L'après. Donc, l'avant, l'après. L'avant, l'après. On va essayer de le voir sur le général. Avant, après. Voilà. Et c'est là que je vous ai dit que je viens faire un petit peu de réduction du bruit. Alors ici, j'ai réduit le bruit de l'increment de la chrominance. On peut voir ici qu'il y a des petites zones où il y a des petits carrés bleus. Voilà du bruit un peu dans le bleu. Donc ici, vous allez décocher la case. Donc, dans ACDNR, LACNES. Vous allez dans chrominance et vous laissez appliquer. Et vous mettez standard des biassons. Et si vous pouvez laisser, vous pouvez augmenter un petit peu. Voilà, vous pouvez réutiliser ces réglages de base. Ça marche bien. Je vous laisse copier si vous avez envie. Et voilà. Donc, alors là, c'est subtil aussi. Vous pouvez appliquer plusieurs fois s'il y a besoin. Voilà, il faut voir les petits carrés bleus ici. Ici. Donc, ça, c'est après. Ça, c'est avant. Après. On voit bien aussi ici le changement. Et dans une image, c'est les détails. C'est les petites choses qui font tout. Que les gens ne vont pas voir au premier abord. Mais il y en a qui n'auraient même pas touché. Ils ont laissé. Mais le fait d'apporter des petites touches comme ça, c'est... Voilà. On va vraiment à fond dans nos images. Alors ensuite, tiens. Je vais réutiliser encore une fois le background neutralisation. Voilà. Avec la preview 4. Ici, j'ai utilisé celle-ci. Ici, il faut augmenter le chiffre. Parce qu'en fait, quand on reste cliqué, on peut voir les chiffres RGB. On est à 0,15. De base, il est à 0,1. Donc, en fait, là, il va prendre juste les valeurs qui sont entre 0 et 0,1. Donc, en fait, on ne prendrait jamais la vraie valeur de nos fonds du ciel qui est à 0,15. Donc, ici, il faut mettre 0,2. Voilà. Comme ça, il va bien prendre les valeurs. Petite astuce encore. Voilà. Après, là, c'est les petites dernières. Je retouche. Donc là, j'ai utilisé un histogramme. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite. Alors, quand j'arrive au bout de mon traitement, comme ceci, j'aime bien faire quelque chose, surtout sur un nébuleux. C'est une montée d'histogramme masquée. C'est-à-dire, on va éviter de venir monter l'histogramme, donc faire monter encore plus les zones claires. On va essayer plutôt de faire monter les zones sombres. Ça nous permet de révéler quelques nébuleusités qui sont sur les alentours de Nail Débuleuse, comme ici, on peut voir quelques-unes, mais tout en évitant de saturer les zones qui sont déjà claires. Donc, c'est ça le but de Masked Stretch. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand c'est appliqué. On peut voir vraiment, ça donne du panache à notre image, nos couleurs, nos zones sombres ici. On peut voir quelques nébuleusités qui ont apparu. des petits amas d'étoiles, toutes ces petites zones-là qui nous apparaissent quand même un petit peu mieux. Bien entendu, là, on est sur quelque chose qui est un petit peu fort. Donc, j'ai mis un petit peu d'histogramme pour diminuer vraiment les zones sombres du fond du ciel, vraiment, tout en laissant quand même, voilà, les zones claires, les nébuleusités. Donc, ensuite, j'ai fait, bon, là, je passe, c'est juste de la gestion du bruit et j'ai revu un petit peu l'histogramme, voilà, à la baisse encore une fois. Et voilà, donc, l'image finale. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aurez appris des choses encore sur PixInsight. Et là, il y a tellement de choses à parler sur PixInsight, on pourrait faire un tuto presque sur chaque processus. J'évite d'aller trop profondément dedans parce que ça serait beaucoup trop long, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Là, le but est de montrer un petit peu un processus de SHO complète, d'en parler et de vous montrer un petit peu les étapes que j'utilise, les petites astuces comme la petite courbe que je vous ai montrée de couleur, le SCNR sur une image inversée, plein de petites choses comme ça. Et aussi le mélange des couches, savoir que ça existe. Alors, peut-être que je ferai des tutos un petit peu plus approfondis dessus, mais dis-moi en commentaire si ça vous a plu et surtout n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche et aussi le magasin www.univers-astro.fr je pense que vous connaissez maintenant. Et aussi astronaute.fr je vous mettrai le lien en description. Je vais essayer de... Donc j'ai mis déjà quelques processus de cônes à moi qui sont gratuits et que j'ai mis à disposition. Je ne crois pas qu'il y ait celui spécial SHO mais bon, de toute façon, je vous ai montré les réglages principaux. Donc n'hésitez pas à les recopier, ce sera déjà ça. Et sur ce, à bientôt sur Astronaut pour de nouvelles vidéos. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada